Bonjour, bienvenue sur Braise Music. Je m'appelle Gilbert Le Pennec, et je vais vous présenter une petite jig qui s'appelle Le Marquis du Pimpou, que j'ai composée, qui permet de travailler le 6-8, c'est-à-dire les coups de médiator, pour la jig, ou assimilée. Donc je vais vous jouer le thème, et ensuite on va le décortiquer ensemble. ... ... ... ... ... ... ... Voilà, alors, deux parties, A et B. On va commencer par le A. Donc dans ce morceau-là, j'utilise toujours le médiator, c'est toujours du flat picking. Donc on est en accord ouvert. Je... En fait, le 6-8, le médiator va toujours faire... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 coups de médiator, donc on est en impair, donc on fait... ... 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 faut travailler ce mouvement avec un accent au début 1, 2, 3, 1, 2, 3 bas au bas, bas au bas, coup de médiateur vers le bas bien sûr, haut vers le haut donc c'est le principe donc ça va bien sûr ça va de plus en plus vite bon on peut si en étouffant ici on a on a le mouvement aussi lorsqu'on fait des accompagnements bas au bas bas au bas voilà donc en fait j'utilise ce mouvement là dans la mélodie alors la mélodie elle est basée sur la gamme de Ré donc on a un Ré majeur par exemple au début on commence donc par une note de La avec le doigt numéro 1 en case 2 coup de médiator vers le bas ensuite on va comment dire attaquer avec le doigt numéro 4 sur la corde de Ré donc là déjà on a notre mouvement 1, 2, 3 1, 2, 3 bas au bas bas au bas ensuite on va faire cette note là avec le doigt numéro 1 sur la case numéro 2 de la corde de Ré et avant bien sûr je fais la corde à vide et là on revoit sur le do dièse avec le doigt numéro 3 sur la case 4 donc ce qui fait 1, 2, 3 1, 2, 3 pour arriver à la corde à vide de là je recommence 1, 2, 3 1, 2, 3 en fait on remarque c'est assez facile en fait c'est le même mouvement sur ces deux cordes là on commence donc la suite avec le petit doigt on va en K5 de la corde de Ré ensuite on fait ce qu'on appelle un saut de note je vais pas prendre la note ici je saute la note pour arriver à vide donc ce qu'il fait ok je recommence toujours faire attention au coup de médiator pour donner de l'expression une fois qu'on ira vite parce qu'il faut vraiment respecter les allers-retours parce que quand ça va accélérer si on fait tout vers le haut tout vers le bas la main elle est dans le sac et puis l'esprit du morceau aussi donc je recommence et donc la deuxième partie donc la fin on fait la partie A donc la A à vide doigt numéro 2 casse 2 doigt numéro 3 casse 4 pour finir en Ré à vide important les cordes à vide en accord ouvert parce que ça résonne donc je vais vous jouer la partie A en entier donc là donc là à la fin je fais 1 2 3 donc je recommence si ça va un peu plus vite je vais faire que la partie A alors il va y avoir ce qu'on appelle des fois des hammer c'est quand je vais attaquer la note quand t'as pendu doigt sans la jouer au médiator et ce qu'on appelle aussi je fais je tire sur la corde et en même temps je fais un hammer que j'accompagne avec un coup de médiator en fait je fais à la fois un hammer et un tiré que j'accompagne aussi avec mon médiator pour lui donner beaucoup plus d'incisif pour qu'il soit beaucoup plus incisif en fait c'est un coup à prendre en fait donc j'accompagne en fait mon brossé de cordes donc j'attaque vers le bas je pense qu'à la caméra on le voit bien je le refais lentement en fait je ne fais pas uniquement un hammer et un pooling je l'accompagne avec mon médiator et ça ça donne vraiment du relief au jeu alors c'est pareil je vais chercher de l'énergie au niveau de mes cordes en utilisant la proximité du chevalet ou alors la rosace parce que bien sûr la corde elle a plus ou moins de répondance suivant de dureté en fait suivant qu'on est près ou loin du chevalet donc je vais chercher ça et en général lorsque je fais mes je vais faire mes espèces de brossées je vais aller les chercher assez près du chevalet parce que ils sont beaucoup plus incisifs comme un coup de langue comme je ne sais pas si ça va plus lentement ça va je vais y aller les chercher à cause de la En plus, moi j'utilise beaucoup aussi ce qu'on appelle les gausses, les notes fantômes, ou les notes fantômes, avec la paume de la main, bien sûr je viens l'appliquer ici pour étouffer, c'est-à-dire donner du relief aussi, c'est-à-dire atténuer, ouvrir, fermer, ouvrir, quoi. Donc ce qui fait qu'en alliant tout ça, on arrive avec quatre petites notes fort simples à faire un truc qui tourne et qui est sympa, quoi. J'y touffe ? J'ouvre ? J'y touffe ? Voilà pour la première partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !